Dans la partie suivante, ici, on va réviser aussi le masculin et le féminin. Le masculin, c'est quand c'est un garçon ou bien un truc. Le féminin, c'est quand c'est une fille ou bien une chose. On va prendre le même mot au masculin et au féminin. Par exemple, quand c'est un garçon qui gagne ou qui fait quelque chose d'extraordinaire, on dit c'est un champion. Déjà, tu déchiffres bien ce mot, champion, et ça se termine par ion. Mais quand c'est une fille qui gagne ou qui fait quelque chose d'extraordinaire, on ne dit pas une championne. On dit une championne. Donc là, on a toute une liste de mots qu'on va avoir au masculin qui se termine par on. Et au féminin, ça devient on à cause du ea du féminin. Donc, un patron, une patronne. Un lion, une lionne. Un poltron. Un poltron, c'est un peu heureux. Dans le cadre jaune. Dans le cadre jaune, ce qui est beaucoup utilisé pour que tu le lises automatiquement, c'est le mot on. Qui existe, donc on tout seul. C'est un mot. C'est le mot on qui veut dire quelqu'un. Ou bien en général, c'est comme ça que l'on fait. Donc, c'est ni elle, ni elle, ni il, pardon, ni elle. C'est quelqu'un. Ou en général, voilà. Ce mot-là, tu le connais pas. Enfin, ces deux mots-là, tu sais les lire par cœur. C'est la fête. Donc, on rit. Et on danse. On a. Alors, quand on a on et a, on fait liaison. Ça fait on a, on a, mais en vrai, c'est on a, on a sonné. Donc là, on ne m'entend pas on, mais on est. Et on est, on peut faire la liaison aussi. On est monté. Cette fois-ci, il y a le on. On a acheté un livre, puis on l'a lu. Je rappelle que là, ici, c'est deux mots. C'est là. On a écrit, le T est muet, à mamie, à avec un accent grave, et elle a répondu. A sans accent. Attention, ces deux mots-là. A avec accent et A sans accent. L'accent change tout. Ces mots-là ne veulent pas dire la même chose. Dans la dictée de fin de semaine, il y a une phrase où il y aura les deux A. Un avec accent et un sans accent. Je le dirai. Il faudra faire attention. On a réfléchi. Réfléchi. Et on a décidé. Le C sonne S. Dernière partie. Alors, ces quatre lignes vont commencer par le même mot. Donc, il faut que tu saches bien le lire ici. Et ensuite, tu sais bien le lire à chaque fois que tu commences. On connaît le mot comme. Et bien là, c'est le mot comment. Et tu vois, il y a E-N-T. Tu pourrais dire, ah, c'est un E-N-T qu'on n'entend pas. Si, 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 c'est un E-N-T. Enfin, on entend le E-N. Le T est muet. Le T est muet. Mais le E-N sonne E-N. Ce n'est pas du tout des lettres qui servent au verbe à informer. Ce ne sont pas du tout des lettres d'information. Ce sont des lettres qui sonnent, mais qui sonnent ensemble. E-N. Donc, regarde bien ce mot. Comment ? Alors, si on avait été en classe, on aurait pu faire cette petite partie à deux enfants qui lisent. Un premier qui pose une question et l'autre qui répond à la question. Dans cette partie-là, on va constamment retrouver du EN qui s'écrit E-N-T et qui sonne EN. Ou bien du EN de temps en temps, je ne sais plus s'il y en a. Oui, on va trouver, non, non. On trouve du EN, mais qui n'est pas la terminaison d'un verbe. Donc, c'est un... Tu sais, à la fin des verbes, quand c'est la terminaison, ce sont des lettres qui ne sonnent pas. Ce sont des lettres qui donnent des informations. Eh bien, ici, il va y avoir plusieurs fois EN et on entend EN. On l'entend. Parce que ce n'est pas à la fin d'un verbe. Alors, comment marches-tu ? Question. Demande à un enfant et l'autre répond. Je marche lentement. Et deux fois EN. Comment lui parles-tu ? Question. Je lui parle méchamment. Méchamment. Comment écris-tu ? Question. Réponse. J'écris joli-ment. Comment se déplace le lièvre ? Question. Il se déplace rapidement. Rapidement. Le C ici sonne S devant un E. Alors, des petites remarques à faire par rapport au verbe et à sa terminaison. Ici, marche, c'est une action. Qui est-ce qui marche ? C'est tu, marche. Donc la terminaison, c'est ES. Avec tu, on met l'information ES. Par contre, ici marche, c'est je marche. Donc l'information, à la fin du verbe, c'est E. Tu parles. L'information, à la fin du verbe, c'est ES. Je parle. L'information, à la fin du verbe, c'est E. Tout en bas, le mot en, on l'a déjà vu. Et la phrase, l'ami de Léo habite en Italie. Il n'y a que des mots que tu connais.